De nombreuses entreprises comptent de plus en plus de collaborateurs allophones. Il suffit de penser aux travailleurs saisonniers, mais aussi aux réfugiés. C'est pourquoi la province de Flandre occidentale a lancé une application mobile en collaboration avec différents partenaires belges, mais aussi du nord de la France. Il s'agit de l'appli First Aid Communication Tool, ou en abrégé FACT. Grâce à cette appli d'aide instantanée, développée par l'entreprise membre d'Agoria Appreciate, la communication entre employeurs et employés est fortement facilitée. Comment ? Eh bien c'est simple. Vous installez l'appli via l'Apple Store ou Google Play. Vous choisissez la langue source, par exemple le français. Vous choisissez la langue cible souhaitée, par exemple le polonais. Et enfin le secteur, par exemple agriculture et horticulture, ou industrie métallurgique. Et hop ! Vous avez un lexique complet du jargon professionnel utilisé dans ce secteur. Vous pouvez faire défiler le lexique, chercher un mot, installer les préférences et aussi tester vos connaissances. Chaque terme est affiché dans la langue source et dans la langue souhaitée, avec des pictos illustratifs. C'est pratique non ? FACT comporte 8 langues et 940 mots prononcés par de vrais locuteurs natifs. Absolute me sweet me ! Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour... Les Belges ! Ça vous étonne ? Et oui, la Belgique a participé à la conception de la capsule Orion de la mission Artemis. Deux entreprises belges ont été sélectionnées pour développer certains éléments de la capsule. Le Tank Bulkhead, produit par Sonaka, est un de ces éléments. Le Tank Bulkhead est une pièce très complexe de 4,5 mètres de diamètre qui relie les deux modules de la capsule. Elle est conçue dans un matériau ultra léger, mais super résistant, car elle doit protéger des centaines de câblages et de connexions. Et le second élément ? Il s'agit des équipements de test qu'on appelle aussi techniques d'avionique. L'avionique est d'ailleurs l'un des systèmes les plus importants de la capsule Orion. Il est constitué de différents composants électriques qu'on assemble pour exécuter des fonctions spécifiques. Oui, on peut dire que c'est le cerveau de l'engin spatial. Savez-vous que si vous avez besoin de réaliser un acte de naissance ou de mariage, ou pour n'importe quel acte d'état civil, vous ne devez plus vous déplacer ? Votre état civil a été totalement numérisé. Depuis le 31 mars 2019, tous les actes sont établis sous forme numérique et sauvegardés dans un registre central, la BAEC, ou Banque de données des actes de l'état civil. Actuellement, toutes les communes de Belgique, 581 tout de même, utilisent cette banque de données. Cette numérisation a de nombreux avantages. Un service plus rapide, une énorme économie de papier, 7 millions de feuilles de papier chaque année pour être précis, 10 millions de kilomètres de déplacement sont aussi évités pour les demandes d'actes, et donc moins d'émissions de CO2, 1664 tonnes par an exactement, et puis moins de frais administratifs. Certes, le projet a coûté 7 millions d'euros d'investissement, mais l'économie que réalisent les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics se monte à presque 40 millions d'euros par an. Et enfin, last but not least, le dernier avantage, en cette période de crise sanitaire, est bien entendu de limiter les contacts physiques, et donc de vous permettre de rester dans votre bulle. Be the change, je vous en ai déjà parlé dans un précédent numéro d'Agoria Ambition Channel. Nouvelles technologies, automatisation, digitalisation, intelligence artificielle, toutes ces évolutions ont un impact sur l'emploi. Et si certains jobs disparaissent, de nombreux autres voient le jour. Mais le souci, c'est que ceux qui apparaissent sont très différents de ceux qui disparaissent. Et c'était le thème de Be the change, l'événement annuel d'Agoria. Depuis lors, plusieurs entreprises ont lancé des initiatives pour s'adapter au nouveau marché du travail et pour mettre au travail plus de gens et plus de talents. Des projets existent, par exemple, chez Siemens, Telenet et Fujitsu. Siemens a créé la Siemens Industry Academy, où des futurs ingénieurs ont l'occasion de compléter leurs formations en découvrant les technologies les plus récentes. Telenet s'est associé à BeCode, un centre de formation spécialisé dans le digital, pour renforcer les connaissances numériques et techniques de ses propres collaborateurs. Enfin, Fujitsu et Acturis ont uni leurs forces pour offrir un nouveau job à des demandeurs d'emploi de longue durée. 12 Bruxellois ont été sélectionnés en 2019 et ont suivi une formation en cybersécurité. Ils ont obtenu leur diplôme en ce début d'année et sont aujourd'hui les Cyber Sherlock Holmes de Fujitsu.